Hey, salut à tous, c'est Justine et bienvenue pour votre deuxième séance de votre programme Objectif Zéro Excuse numéro 5. On se retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale boutique anti-cellulite d'environ 30 minutes et vous allez avoir besoin d'une paire d'alters ou de bouteilles d'eau de plus de 2 litres à peu près pour faire cette séance. On va travailler à la fois le cardio mais beaucoup de ronfaux pour venir travailler les fessiers en profondeur, casser les capitons de cellulite, tout ça couplé bien entendu à une alimentation saine et équilibrée. On est prêts la team ? Let's go ! C'est parti ! Ok, on se prépare à enclencher cette séance. On commence par trottiner sur place, activer un peu le bas du corps. Après la première séance d'hier qui doit bien vous tirer déjà un peu dans les jambes, surtout si c'est la reprise. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va travailler encore différemment, ça va être incroyable. Avec des sensations de folie et des bonnes courbatures. Yes ! On est là pour ça ! Ok. Allez, on vient dynamiser un peu tout ça, tranquillement déjà dans un premier temps. Première phase de warm-up, indispensable toujours. Ensuite on vient descendre en squat profond et on vient étirer vers le haut. On décolle un petit peu les talons, on vient mettre son coude contre son genou, le pousser vers l'extérieur et on vient grandir. Le bras en direction du plafond. Vous sentez comme ça, c'est déjà du bien ? Super ! On va se redresser dans 3, 2, 1. Ok, on va partir ici en venant toucher son pied vers l'avant. On garde le dos droit, ça permet d'activer en fait l'arrière de la cuisse et tirer un petit peu les ischios. On va commencer à enclencher un peu plus de mouvements. Super ! Allez, on reste concentré. On nous dit tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on va faire après. Aujourd'hui c'est ton moment. T'as 30 minutes dans ta journée pour prendre soin de toi, attendre tes objectifs et c'est maintenant. On va partir maintenant en fente basse ici. On vient étirer vraiment toute la cuisse. On bascule un petit peu en avant, on reste droite, droit ici. Et on vient à éterner dans quelques secondes. On reste bien sur la jambe droite et on bascule sur la jambe gauche. Ici, on peut se redresser. Regardez, s'assoit, respirez. Pensez à bien respirer pendant les séances, vraiment. On va pas en faire de la pnée. Super ! Et on va basculer sur le dos maintenant. On va venir travailler en hip thrust et on reste quelques secondes en haut. Un, deux, trois. Cette partie warm-up, elle peut aussi être au fil d'activation fessier. C'est comme ça qu'on va venir encore plus travailler en profondeur. Souvent, vous verrez que mes séances boutiques, elles sont basées sur du renfort, déjà pour chercher l'hypertrophie. C'est-à-dire à grossir en termes de volume, tout en venant sculpter vraiment le reste du bas du corps. Super ! Allez, c'est bien. On va se redresser et on va venir passer en fente avant. Ici, fente avant, twist le buste et tu te redresses. Redescends et tu te redresses. Belle fente en bas. Pas besoin d'aller trop vite pour l'instant. Et tu te redresses. Encore. C'est bien. Allez, accroche-toi. Encore. Super. Et c'est parfait. Ok, on va passer maintenant sur une séquence en pyramide. C'est-à-dire qu'on va avoir 5 exercices, puis une récupération. On va refaire ces 5 exercices et on va en rajouter 3. Puis récupération. On refait ces mêmes 8 exercices et on en rajoute 3. Prenez vos halteres. On attaque. Et c'est parti. On part d'abord en soulevé de terre. Et on part en fente arrière, ensuite derrière. On garde le dos droit. Belle fente. Toujours la même jambe. Ici. Soulevé de terre. Pousse les fesses en arrière. Féche légèrement les jambes. Et garde le dos droit. Encore. Yes. Super. Allez, tu vas avoir des bonnes sensations. Tu vas voir. C'est inutile d'aller chercher trop en bas. Si tu viens, notamment après, arrondir le dos. Stabilise-toi. Allez, c'est bien. Vous pouvez te faire. Et on passe à la jambe droite. Super. Ici. Et fente arrière. Allez, c'est bien. Encore. Accroche-toi. On enchaîne tous les exercices pendant 40 secondes. Et la fente arrière permet vraiment encore plus d'axer le travail sur les fessiers. Encore. Allez, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Super. C'est bien. On va passer en hip thrust une jambe. Positionne-toi au sol. De toute façon, tu vas les répéter énormément ces exercices-là. Donc, hip thrust. Jambes tendues sans poser les fessiers. Thrust. Et jambes au sol. Tu vas voir. Il va plus que celui-ci. Même sans charge. Notamment avec ta jambe là-dessus. Tu es juste là. Allez, encore. Ne repose pas les fessiers au sol. Retiens, retiens. Ok, super. On bascule avec l'autre jambe. Tends la jambe. Décolle tes fessiers. Et tu montes en l'air. En direction du plafond. Allez, c'est bien. Allez, accroche-toi. C'est parti. Et si tu veux prendre du volume au niveau des fessiers, et continuer de perdre du gras pour t'affiner, t'affuter, mais rester sculpté, mange suffisamment de protéines. En plus des séances, pour créer du muscle. Et taper bien dans le gras. Allez, 5, 4, 3, 2, et 1. Récupère un de tes haltères. Posez sur ton bassin, pieds en papillon. Et on part en hip thrust. Frog. Si tu prends quelques secondes pour tes transitions, c'est pas grave. Ok ? On va pas en faire une maladie. Tu prends le temps de pas te blesser, c'est le plus important. Crois-moi, 35 ou 40 secondes. De toute façon, comme on va les répéter, c'est des exercices que tu vas les connaître par cœur pour les enchaînements. Donc pas d'inquiétude. Concentre-toi sur l'essentiel, l'intensité de ton workout. Allez, encore 8 secondes et ça sera déjà la récupération. 5, 4, 3, 2, et 1. C'est parti. 5, 4, 2, et 1. Sous-titrage ST' 501 On est reparti en soulevé de terre Puis fente arrière Décale bien tes pieds Tu vois ici Pour aller chercher la stabilité derrière Ne mets pas tes pieds l'un derrière l'autre Super Écarte tes jambes Bien pousser en arrière Dégage tes épaules Soulevé de terre Quitte à pas descendre trop trop bas Et tu viens chercher derrière Oui là je me suis trompée de jambes Ce n'est pas très grave On reste sur la jambe gauche Ou sur la jambe droite Super Allez encore Quatre Trois Deux Un Et là cette fois-ci on bascule sur l'autre jambe Encore Allez super C'est bien Et on respire Accroche-toi Allez 10 secondes Et on passera en hip thrust Au sol Déjà Trois Deux Un Super Allez positionne-toi ici On vient décoller les fessiers Les mains le long du corps En bas Et on soulève Allez c'est bien la team Donc c'est pourquoi on est là On met de l'intensité Si vous avez des kettlebells Des haltères un peu plus lourds N'hésitez pas à les utiliser Pendant cette séance Pour encore plus accroître Le côté musculaire Allez encore Six Cinq Quatre Trois Deux Un On change de côté Tend bien la jambe ici Et monte là En direction du plafond Monte bien le bassin Les fessiers bien haut Ici Super Allez on reste concentré On va chercher la fatigue nerveuse Aujourd'hui 15 petites secondes Allez ne lâchez rien Encore Et on va basculer après à quatre pattes Pendant six secondes Et on se retourne D'ici à 90 Bonne position On vient mettre sa jambe Juste ici Le talon En direction du plafond Et on vient chercher Loin En direction du plafond Si on a un élastique Et qu'on arrive à bien le tenir Comme ça Pas de soucis Mais déjà Vous allez sentir que même Sans l'élastique On vient vraiment Chercher à accentuer le mouvement Et pas forcément À placer Parfois l'élastique Qui peut glisser Allez on reste concentré Dans sa position On vient chercher On vient chercher Le plus haut possible Encore 4 3 2 1 On change de jambe Arbe ton pied 90 Et viens chercher Le plus haut possible C'est la contraction en haut Qui va compter Pour venir encore plus travailler les fessiers Allez c'est bien Accroche-toi Encore 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 Et on rebasculera Sur le dos On est prêt Allez Dans 10 secondes Munis-toi d'un de tes haltères Accroche-toi 5 4 3 2 1 Reprends ton haltère ici Pose le sol Nous à nouveau En position Hip thrust Et on vient chercher À monter le plus haut possible C'est un super exercice Le hip thrust C'est pour ça qu'on en a Plusieurs variantes Pendant la séance C'est un exercice Qui est en musculation Qu'on fait avec des charges Très lourdes Ultra efficaces Et pour le volume fessier Et pour la cellulité Les capitons Alors On y va Sans Modération Allez Mets bien le bassin En direction du plafond On descend Divine Bien le bassin Et pour le volume fessier Et pour les Ships Conseil Et pour la celluline Sous-titrage ST' 501 Et c'est reparti pour le troisième tour Ok, on va répéter donc tous les exercices qu'on vient de faire là Plus trois d'autres Allez, on reste concentré Hop, et tu descends bien en bas Toujours la même jambe Belle fente arrière Viens chercher la jambe à 90 C'est pas juste Petite jambe tendue, petite flexion Descends en bas Soulevez de terre L'autre jambe N'oublie pas le dicton Oh, des demi-amplitude Des demi-exercices C'est des demi-résultats Alors vas-y à fond Descends bien en bas Quitte à en faire un petit peu moins Si c'est difficile Accroche-toi Et puis t'as des haltères légers En dessous de 2 kilos Plus tu vas vite Sans négliger ton mouvement Encore Super Allez, 3 2 1 Au sol Hip thrust Jambes alternées Lève le bassin Et jambes tendues Allez, c'est bien Et extension Tu gardes la jambe en l'air Et tu remontes Et là, ça va t'aider à travailler ta jambe d'appui notamment Encore Là, en fait, tu rajoutes de la difficulté et du gainage Sur cette version-là Encore Allez, 10 secondes Allez, 3 2 1 On pose la jambe Et on alterne L'autre jambe L'autre cuisse Et on lâche rien On y va Jusqu'au bout Même si ça pique Même si on a envie de poser son petit cul Tu ne poses pas ton petit cul En l'air Allez, encore Accroche-toi 10 secondes C'est bien 6 5 4 3 Je prends ton alter 2 1 Hip thrust Frog 5 5 6 6 7 7 7 4 pattes, pour les extensions de jambe à 90, 4, 3, 2, pose ton alter, 1, on bascule, allez, enclenche, tout de suite, on a quelques secondes de transition, tu les connais, je vous aide à anticiper, alors on enchaîne le plus vite possible, on se positionne bien ici, on vient chercher le plus haut possible, tu vois la contraction, elle travaille lorsqu'elle est en l'air. C'est pour ça notamment que cette exercice est plus d'efficace à 90, c'est si on fait une extension, comme ça, encore 4, 3, 2, 1, super, on se positionne ici, 90 de l'autre côté, et on ne lâche rien, encore, reste focus face à ton tapis, tu bouges le moins possible, il n'y a que la contraction du fessier qui doit t'intéresser, concentre-toi uniquement sur ta fesse droite, ou gauche, encore, on repassera en hip thrust, alterné avec alter, allez, on ne lâche pas, on reste focus, on reste concentré, on le veut ce bouti ou pas, 4, 3, 2, 1, super, on reprend son alter, et on passe en hip thrust, classique, et tu restes 2 secondes en haut, 1, 2, et tu relâches, encore, tu commences à le sentir ou pas, si ça pique ou pas, si ça pique pas, c'est que tu vas pas assez vite, t'as pas pris assez lourd, ou que tu mets pas assez d'intensité, alors accroche-toi, et vas-y, mets-y de l'intensité. Je pourrais vous faire les séances les plus compliquées, les plus dures au monde, c'est vous qui les rendez efficaces, 3, 2, 1, on rebascule à 4 pattes, et on part en petit chien, extension latérale, c'est même presque une élévation de la cuisse en fait, là on garde le buste bien face à son tapis, on essaye de pas basculer sur le côté, et on vient lever la cuisse, comme si on avait un élastique imaginaire, il n'est qu'il même de le rajouter, pour venir vraiment chercher le plus possible d'extension. Encore, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super, on bascule de l'autre côté, encore. Super, allez c'est bien, accroche-toi, encore, allez tu peux, 20 petites secondes, c'est pas terminé. Accroche-toi, et on repassera sur le dos, pour finir avec un iso, un hip thrust. Je t'avais dit qu'il y aurait plein de variantes, on bascule tout de suite sur le dos. Ici, même prendre tes deux haltères, et tu restes en l'air, et là ça va te piquer, à toi de jouer. Même les garder comme ça, toi qui choisis là où t'es le plus confortable, tant que ça garde ta charge. Ici, là j'ai mes deux haltères de 4 kg, ça fait 8 kg, et tu tiens en l'air, en l'air. Essaye de ne pas avoir le fissier qui va avoir tendance à redescendre, bloc, en l'air, pousse, 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 pousse. Allez, tiens-moi encore, en isométrie, là on vient cramer les fibres musculaires. 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 Allez, c'est reparti, sous béter, latine, ou sente arrière. Choisis toujours la même jambe, n'oublie pas, et tu redescends. Sous béter, fente arrière, une belle fente arrière. Dégage tes épaules, ici, encore. On va reprendre nos 11 exercices, et pour ce quatrième tour, on en rajoutera une dernière fois. 3, à peu près 9 minutes à se cramer les fessiers, non-stop. Allez, c'est bien. Et en plus, on vient travailler le renfort. On travaille en profondeur. Super. Jambes droites ou jambes gauches. Tu alternes, tu changes de côté, et tu accélères. Encore. Allez, c'est bien. On n'est pas là pour être ici. On n'a pas le temps de niaiser. On va se donner à fond, jusqu'au bout. Le but, c'est de ne pas perdre l'intensité au fur et à mesure du training. De ne pas finir son training en se disant, « Oh tiens, si je reviens une autre petite séance derrière, si c'est ton cas, ce n'est pas que tu as un bon niveau. C'est juste que tu fais ta séance à moitié. Une vraie séance, même de 30 minutes, on est efficace. Elle se suffit à elle-même si tu y mets l'intensité nécessaire. Souvenons-le tant de doigts. Tu reviens tant de doigts. C'est bien d'avoir des petites fleurs. Soyez maintenant. Que voulez-vous ? Le boutique crème tellement, j'en perds la voix. Toujours. On cherche l'efficacité sur cette séance. Sinon, on va faire un cours collectif d'une heure et demie en salle. Ici, on n'est pas là pour niaiser. L'objectif zéro excuse. Dans le terme, il y a zéro excuse. Encore. Extension. Relève. Deux. Un. En bas. Allez, super. Allez, on souffle bien. Et on tient le cou. On reste concentré. 15 petites secondes. Et on remonte. Le plus dur ici, c'est juste de ne pas ramener la jambe fesse en bas. C'est de lever la jambe. Encore. 4. 3. 3. 2. Et 1. On se redresse. On récupère son halter. Et on part en hip thrust frog. Et on va se faire. Super. C'est bien. Montre le bassin le plus haut possible ici. Bien cherché. En direction du plafond. Monte, 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 monte. Encore. Il y en a qui sont encore en bas. Allez, 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 allez. Montre-moi ses fesses. Encore. Je sais que tu peux faire mieux. Allez, allez, allez. Encore. 6. 5. 4. On passera à 4 pattes. 3. 2. 1. Allez, on twist. Ici à 90. Arme ta jambe. Et viens chercher l'extension fessier à 90. Super. C'est bien. Soyez, casse-moi ce cul. On casse les noix. Encore. Allez, on respire bien. Reste focus, déterminé. Souviens-toi. Si tu veux le boutique que tu n'as jamais eu, il va falloir refaire ce que tu n'as jamais fait. Encore. 5. 4. 3. 2. 1. Changement de jambe. Tends la jambe opposée. Arme ton pied. Et c'est parti. Let's go. Super. Allez, reste contracté. Reste concentré sur ce fessier qui monte en direction du plafond. Ce pied, cette plante de pied, le talon en direction du plafond. Tu remarqueras, mon pied n'est pas tordu comme ça. Talon en direction du plafond. Encore. Garde une belle position. Sois gainé, force sur tes mains. Encore. Allez. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 5. 6. 7. 7. Et tu ne lâches rien. Et tu viens. Passer en hip thrust. Avec halter. Encore. 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 Descends bien en bas. On rebas. À nouveau. On rebascule à quatre pattes. Les enchaînements sont volontaires. C'est pour faire des combinaux. C'est pour faire des combinaux. C'est pour faire des combinés de la moitié. Encore. Accroche-toi. Allez, viens chercher. Ici, tu vas voir, on va avoir tendance à ne pas arriver à monter trop haut. On va faire des petits battements. Allez, on prend son envol. On ouvre grand. On monte haut sa cuisse. Encore. Accroche-toi. Allez, c'est bien. Dix secondes et on passera à la jambe opposée. Je sais qu'il te reste de la réserve. Va chercher de l'amplitude. Va chercher des grands mouvements. Encore. On change de jambe. Allez, c'est bien. Même chose, du côté opposé. Super. Allez, on reste concentré. On va chercher la brûlure. On va chercher les sensations. 15, 17 secondes à tenir. C'est quasiment rien. Et on repassera à nouveau sur le dos. Pour Hit Trust Iso. Allez, je sais que ça brûle. Ça brûle même dans la cuisse qui reste. On appuie au sol, on fessier au sol. Et on bascule. Tout de suite. Tourne-toi. Repositionne-toi tranquillement. Prends ton halter. Prends ton deuxième halter. Et tu viens lever le bassin. Et tu restes. En isométrie, on vient brûler. On vient cramer tout ça. Allez, c'est bien. Continue. On tient, on tient, on tient, on tient. Très vite, tu vas avoir des sensations de picotement. Ça va être difficile. Accroche-toi. 15 secondes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, encore. 4, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ok, on n'a plus besoin de nos halter. On va se redresser. Prends le temps. Ce n'est pas grave si tu prends quelques secondes. Et on va venir, tout simplement. Faire fente avant. Et on jump une fois qu'on est en bas. C'est fente alternée. On garde le dos droit. Et on twist. En bas. Et tu te redresses. Belle fente. Je veux voir les jambes à 90. Ce n'est pas juste un step-er qu'on alterne. Ok ? Descends. Fente. Et tu te redresses. Encore. Et tu te redresses. Accroche-toi. 3, 2, 1. Super. On va partir en squat, genou, plus jump. On est ici. On se redresse. Jump. On redescend. On garde le dos droit. Et jump. Et on redescend. Et on s'accroche. Allez, la team. Avec moi. Ensemble. Jusqu'au bout. Il reste deux exercices. N'abandonne pas maintenant. C'est trop difficile. Tu décomposes. Tu restes là. Et tu te redresses. Mets tibas. Jusqu'au bout. Encore. 4, 3, 2, 1. Et dernière. Prends tes haltères. Et on finit en stepper haltère. Allez, c'est bien. Les haltères, en plus, viennent rajouter de la charge sur tes cuisses. Finisher. Garde les épaules en arrière. Accélère. 15 secondes. Tu es presque. 7, 6, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Wouhou ! Bravo d'avoir accepté cette séance, d'être arrivée jusqu'au bout. Je sais qu'elle est très intensive, donc soyez fiers de vous. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les prochaines séances du programme Objectif Zéro Excuse. Et rappelez-vous, vous avez l'intégralité de la programmation et des PDF qui sont disponibles dans le lien dans la description pour faire et refaire ce programme autant de fois que vous voulez. Allez, on se retrouve dès demain pour le prochain workout. Ciao, ciao !